Coucou c'est Vicoz ! Pour cette vidéo ça va être un petit peu différent je vais vous présenter mes plantes. Alors il faut savoir qu'avant novembre dernier je n'avais pas du tout du tout la main verte. Les plantes je m'en fichais complètement, c'était vraiment pas mon truc. Il faut savoir que ma mère a beaucoup beaucoup de plantes chez elle et comme demander d'arroser ça me saoulait. Mais après le deuxième confinement j'ai vraiment eu besoin de me rapprocher de la nature. J'ai eu un déclic comme ça mais vraiment d'un coup. Et donc depuis j'ai commencé ma collection de plantes. On m'en a offert beaucoup, j'en ai acheté pas mal et j'ai beaucoup fait d'échanges etc aussi avec mes amis mes collègues donc ça c'était cool. Et du coup je commence vraiment à avoir une bonne collection et j'avais envie de vous en faire profiter. Voilà donc on va commencer par mes derniers petits craquages. On a craqué pour cette petite Kalatea Makoyana. Alors là je l'ai un petit peu, je l'ai un peu upchité donc c'est pour ça qu'elle est un peu mouillée parce qu'apparemment ça aime beaucoup être vaporisée. J'ai plutôt bien choisi parce qu'elle a pas mal de petites pousses. C'est vrai qu'il y en avait certaines qui n'étaient pas en super état donc c'est vrai que je fais assez attention quand je peux choisir à l'état des feuilles, des racines aussi. Celle-là ça va, le pot est tout petit. Je n'ai pas encore besoin de le rempoter mais voilà. Je pense que ça a pas tardé ce que je commence à voir les racines en dessous. Mais franchement je suis vraiment très très contente parce que je l'avais vraiment vu que en vidéo et en photo et en vrai elle est vraiment magnifique. Elle a vraiment des petites nervures, des petits traits. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris un micron 0,01 et qui a patiemment dessiné tout ça sur les feuilles. Voilà donc je vous montre. C'est super beau. J'adore. Elle est toute petite. Alors il faut savoir que j'adore partir de, soit de rien, enfin de graines ou de rhizomes ou des choses comme ça ou de bulbes et ou sinon de toutes petites, toutes petites plantes type boutures ou des baies mi-plantes comme ça parce que j'adore les voir évoluer, grandir et c'est trop satisfaisant quoi. Donc voilà ma petite Makoyana qui va certainement bien 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 grossir puisque vu déjà l'allure à laquelle elle ouvre ses feuilles je pense que ça va être vraiment une très belle plante à la fin. Dans quelques années je pense que si je la fais pas crever, voilà. Je vais vous montrer, bah pareil le même jour on a aussi craqué pour un ficus. Voilà alors moi les ficus j'étais pas, enfin voilà je suis pas plus fan que ça mais celui-ci était vraiment beau, il nous a vraiment fait de l'oeil au magasin donc on a craqué quand on s'est dit bon allez go on prend un ficus. Je sais même pas comment ça s'entretient, il faudrait que je regarde. Alors après je sais pas si c'est tous les ficus qui ont ça mais lui il a des petits points blancs sur les sur les feuilles, je sais pas si c'est à cause de l'eau calcaire ou si c'est une si c'est normal mais en tout cas voilà il est vraiment très beau, il est sous tuteur. Il y a mon chat qui passe juste là comme par hasard. Allez gros chat, pousse toi ! Alors du coup après je vais vous montrer alors une que j'adore vraiment c'est un gros 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 coup de coeur et c'est l'auxalis pourpre. Je vous montre, ça ressemble à des petits papillons comme ça et la mienne en plus ça fait des fleurs voilà elle est très bien exposée alors celle ci elle est vraiment sur ma table devant la fenêtre vraiment gros soleil toute la journée elle se plaît vraiment bien je la tombe de temps en temps mais c'est vrai que j'oublie de le faire donc c'est vrai qu'elle va tout du même côté pour vous montrer et voilà donc elle fait plein de pouces pareil elle est super belle et je me laisse vraiment pas de la regarder. Elle fait un peu la tronche. Hier je l'arrosais mais il y a des feuilles qui commencent à être un peu plus vieille et voilà c'est super beau. C'est des petits bulbes à planter. Pour le coup je les ai eus comme ça ce que Sophia me les a donné comme ça. J'essaie de la bouturer pour pouvoir en faire plus et pour en mettre partout parce que c'est vraiment trop beau. Après ça je vais vous montrer un Pothos Exotica il me semble ça pareil je l'avais vraiment acheté en bouture sur une petite boutique sur Etsy et alors elle avait une grosse grosse feuille vraiment énorme énorme qui était abîmée à l'envoi donc je l'ai vraiment retiré puis de toute façon elle est partie au bout d'un moment quasiment toute seule et là par contre elle me fait des super pouces. Une nouvelle feuille qui se déroule là voilà une nouvelle feuille sur le côté et là c'est un petit bout de... Je ne sais pas s'il y a une autre feuille qui va sortir mais voilà en tout cas elle se porte super bien pareil elle elle est choyée et mais voilà vous voyez comment elle est belle alors elle elle est toute veloutée donc il paraît qu'il faut pas trop l'évaporer enfin il faut pas les vaporiser celles qui sont un peu veloutées comme ça et elle a vraiment des belles des belles tâches argentées enfin j'adore et alors sa croissance est assez lente par rapport à d'autres potos que j'ai mais apparemment c'est normal c'est la variété qui fait ça et mais en tout cas lente lente moi elle me sort quand même la deux feuilles donc c'est cool je vais pas m'en plaindre elle doit vraiment être bien à la maison en même temps elles sont toutes hyper hyper choyées ici alors je vais vous montrer une que j'adore pour le coup c'est une plante qu'on a depuis longtemps et surtout qu'on arrive à maintenir le pilea peperromoïde je crois que ça se dit comme ça je suis pas sûr alors elle va plutôt bien même si elle a des petites feuilles qui s'enroulent qui sont pas tout à fait rondes etc je trouve que ça va mais bon là j'ai l'impression qu'elle j'ai un truc qui va pas trop bon après elle devient bien vieille etc mais pareil alors elle à un moment donné je l'ai noyé clairement elle était dans une tonne d'eau comme ça et je comprenais pas je me suis mince purée ça sent pas bon mais tout et en fait c'est elle avait vraiment vraiment elle était noyée quoi donc je l'ai sauvée à temps parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'elle était dedans plus ça ça n'aime pas être dans beaucoup d'eau enfin ça ça aime bien avoir son son sa terre drainante et et très qui sèche assez rapidement et là franchement enfin voilà je n'y connaissais rien j'avais arrosé 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 et voilà donc elle était en train de complètement de se noyer et elle poussait plus trop elle allait vraiment pas bien et donc là je me suis bien enseigné et maintenant ça va beaucoup mieux elle refait des petits bébés là où vous voyez hop ici et là elle a deux petits deux petites pousses hop là et là et du coup elle va super bien maintenant j'ai hâte que les petits bébés poussent parce que c'est vrai que le tronc il est assez haut et j'aimerais bien que ce soit un peu plus touffu ici donc voilà là on va les laisser les ces premiers petits et ses premières petites pousses on les je les avais enfin je les avais enlevé pour pouvoir les bouturer mais je vous montrer c'est pas total totalement ça quoi je vais vous montrer là le philodendron royal queen alors celle ci elle est énorme je l'ai acheté elle était aussi grande que ça j'ai vraiment acheté pour ce coup assez grosse et surtout elle a un feuillage très très sombre elle est assez assez dark parce qu'elle a quand même elle a quand même des feuilles un peu vertes foncées aussi de ce côté et mais voilà enfin j'aime beaucoup les philodendrons pour le coup j'en ai pas mal je vous montrer aussi et là ce qui est bien enfin ce qui est bien ce que j'adore toujours 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 c'est l'arrivée des nouvelles feuilles et des nouvelles tiges voyez ici c'est complètement en train de se dérouler à un moment donné enfin quand je l'ai acheté elle était vraiment enfin ça faisait vraiment une tige quoi on voyait que ça allait apparaître mais mais ça n'a pas bougé pendant super longtemps enfin je limite je m'inquiétais je me suis dit mince ça se trouve elle en plastique parce que c'est vrai que j'ai quand même un peu une fausse mais en fait pas du tout non 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 c'est juste que le temps qu'elle prenne ses marques et qu'elle s'habitue à l'environnement nos petits soins etc et voilà là elle en train de nous sortir deux feuilles je crois enfin en tout cas une feuille sûre et là il y a une autre tige donc je suis super contente il y a bon voilà on l'a tutoré parce que les philodendrons c'est ça aime bien être tutoré apparemment le philodendrons royal queen bah j'en vois pas beaucoup sur internet enfin en tout cas chez enfin je suis quelques filles sur youtube sur instagram mais j'ai pas trouvé de d'infos dessus ou de personnes qui ont ou alors elles n'en parlent pas en tout cas je trouve que c'est vraiment une belle une belle plante avec des couleurs très très impressionnante à moi quand je l'ai enfin quand on l'a sorti du carton enfin c'est surtout seb qui l'a sorti parce que moi j'étais pas à ce moment là et je lui ai dit sort les puisque je veux pas qu'il reste trop longtemps dans le carton il m'a dit il m'a fait mais elle est magnifique mais elle est super dark mais c'est vraiment ça fait ça change quoi j'aime bien voir d'autres couleurs aussi ce que j'aime beaucoup les balles les plantes vous avez bien vu mais surtout enfin je suis pas par exemple pas très fleurs etc enfin mais du coup ça fait beaucoup 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 de verre un peu partout dans la maison et du coup que qui est une autre autre couleur comme ça c'est moi j'aime bien aussi voilà faut changer un petit peu j'espère que ça vous a donné envie de commencer votre collection de plantes et voilà de les bichonner de vous voilà d'aimer vos plantes parce que franchement c'est ça qui les fait aussi grandir enfin j'ai l'impression tout cas et et moi j'adore 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 quand on m'offre des plantes parce que ça fait penser à la personne qui me l'a offert et j'en prends encore plus soin je suis super contente de vous avoir parlé de bas de ma nouvelle passion et à bientôt